Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Rappelez-vous, c'est important, rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, je vous invite à le laisser circuler. C'est parce que ce n'est pas votre message. Si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, laissez passer. Bon, allons-y avec la première carte. On nous présente la prostituée, la fille de joie. Quel est le mot qui accompagne cette carte? L'énergie est si sexuelle, les désirs. Le plaisir. Partager. Partager. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Partager. Partager. Peut-être que je me sens bien d'échanger, de partager avec elle. Nous avons du plaisir ensemble. S'allumer. Être allumé. Partager. Nous nous allumons. Il y a un partage, il y a un échange. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a du désir, en tout cas, d'après moi. La courte maladie. Bien, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se rétablir, qu'on est en rétablissement. C'est ce qui me traverse l'esprit. La santé. Continuons d'explorer. J'ai le goût d'y aller avec une carte rose. Allons-y. Explorons les sentiments. Ici, c'est la courte maladie, souffrance. Et on a le mot partager. Allons-y avec une carte rose. Je partage peut-être aussi ma souffrance. Ici, on nous parle de quoi? Du timing divin. Le timing qui travaille en notre faveur. Le temps. Le facteur temps. Qui entre en ligne de compte. Ici. On nous dit avec cette carte qui est en dessous du paquet. On nous encourage à se mettre au clair avec soi-même. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? Que veux-tu? On te demande de clarifier à l'intérieur de toi ce que tu veux parce que probablement que tu vas l'attirer. Continuons. Il y a une personne ici. J'ai vu la séparation, mais à l'envers. On dirait qu'on ne peut pas perdre une personne. Je l'ai vu. Je l'ai dit. Continuons. Probablement que nous partageons des bons moments ensemble. On dirait qu'il y a un rétablissement. Hups! Oui! Nouveau commencement. Repartir à zéro. Changement significatif. Prêt. Prête pour un nouveau départ. Je me fais confiance. Je suis en contact avec mes convictions. Avec mes valeurs. Ce qui me fait sens. Je suis prête. Je suis prêt à aller de l'avant. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Je verrai bien où est-ce que ça va m'emmener. Donc, c'est la carte qui me dit quoi? Prête à faire face à l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend. En même temps, ça me stimule. J'ai le goût d'y aller. J'ai le goût d'aller voir ce qu'il y a. J'ai le goût d'oser. Oser faire un premier pas. Vert. L'ombre ici. L'ombre, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité. Si j'ai tendance à fuir ce que je ressens, à fuir mes émotions, bien là ici, j'ai comme l'impression que je suis prête. À me rencontrer, à te rencontrer, à créer. C'est une carte qui me parle de création aussi. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui me reflète quelque chose d'important. On dirait qu'il y a un jeu de miroirs. On dirait que je suis prête à écouter ce que je vis à l'intérieur de moi. Il y a une profondeur dans la carte de l'ombre. Des émotions cachées. C'est caché. C'est la carte qui m'encourage à exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mes émotions, à travers le moyen que vous souhaitez, que vous le souhaitez. Si c'est à travers l'expression, la parole, on y va avec la parole. Si c'est à travers un moyen artistique, l'art, on y va. On a besoin, on dirait ici, qu'on est prêt à exprimer, à extérioriser quelque chose. La lune, l'ombre qui me parle d'inspiration, d'imagination, de création, prête à créer quelque chose. C'est en préparation, on dirait. Allons-y, je vais déposer une autre carte ici. Le monde ici, l'univers, une carte d'accomplissement, de réussite, de libération, de dévoilement de soi. J'ai l'impression que je suis prête, je suis prête à me dévoiler au monde. L'univers. Allons-y avec une autre carte. Il y a une libération ici. Émotionnelle. Un long chemin. Probablement ici que je rencontre une personne. Ouf, attendez un peu là. Prête, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a tout un vécu. Avec la carte 21 de l'univers, c'est une personne qui en a traversé des étapes. Un grand vécu. Un grand chemin de vie. Je vais piger une autre carte. Cheminement intérieur. Encore une fois, la carte zéro, le fou, c'est la même carte qu'elle. Prête, prête à prendre une décision concernant un lien, une relation, un partenariat. À vous de voir. Que veux-tu au juste? On te l'a demandé ici. Que veux-tu? Ici, je ressens encore une fois, on dirait le début d'un nouveau cycle. Et on recommence. Prête pour un nouveau départ. Prête, prête à s'abandonner. On y va vers l'inconnu. On y va, le saut de la foi. On y va. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. J'ai confiance. Alors oui, le goût de prendre une chance ici. De dire oui. Le goût de construire. De saisir une occasion. Le goût du jeu. Le sens du jeu. Le goût de m'amuser. J'ai l'impression aussi que je me sens bien avec une certaine personne. Et c'est l'empereur qui est là. L'énergie au masculin. La polarité masculine. C'est un leader. L'empereur. C'est celui qui construit. Qui agit dans le concret. Qui concrétise. Probablement que ça parle à une certaine personne. Oui, il y a quelque chose ici qui me redonne espoir. C'est comme si je reprenais contact avec mes rêves. Et on me dit que je suis protégée. La passion. Probablement que nous partageons une même passion. Le feu est allumé. Et cette carte me dit quoi? Elle m'encourage à me dévoiler. À permettre à l'autre. D'apprendre à me connaître. Me dévoiler. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants, amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Allons-y avec le message. L'innocence de l'enfant est pure. Probablement qu'on me parle d'un cœur d'enfant. Peut-être aussi qu'il y a des enfants. Présents. L'innocence de l'enfant est pure. Mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Donc on nous ramène à l'amour universel. Au cœur de l'amour. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.